Qu'importe ces drôles d'accoutrement, le fameux Dorou est démasqué à tous les coups. Il est même en pleine lumière ce jour-là à Grenoble, ici même où la Vespa Parade s'était lancée pour renaître dans toute la France, histoire de remettre au goût du jour une vieille tradition italienne. Elle était italienne mais elle est très vite devenue européenne, puisqu'on a vu ces parades apparaître en France, en Allemagne, en Espagne et dans tous les grands pays européens, dans lesquels la Vespa a été distribuée. Devant ce succès, Piaggio a insufflé ce mouvement à l'échelon européen. La Vespa a peut-être fait l'Europe avant les politiciens et du coup, on a retrouvé ces parades qui consistaient à avoir des cortèges de Vespistes. Des Vespistes complètement déjantés cette année, costumes délirants et franches rigolades sont de rigueur. Ça va être folklorique parce qu'on va défiler, on va être une centaine de Vespas avec des costumes complètement délirants. On a laissé carte blanche à tout le monde, déguisement quasi obligatoire, tout le monde a quasiment joué le jeu. Avec toujours ce plaisir de se balader avec ce petit scooter mythique, bien plus qu'un simple véhicule. La Vespa est plus qu'un véhicule, c'est un véritable phénomène de société. C'est un véhicule qui a un pied dans le passé, de par son antériorité, de par sa magie historique, puisqu'elle a traversé toutes les époques, mais c'est aujourd'hui un véhicule de mobilité. Donc c'est quoi de mieux que de rouler au quotidien avec un véhicule qui vous fait gagner du temps, de l'argent et qui vous procure beaucoup de plaisir, en ayant ce côté authentique et rétro. Sous-titrage Société Radio-Canada